bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui comme prévu comme convenu on va s'intéresser à cet événement ultra intéressant et pas si difficile que ça même pour les free players qu'est entraînement aux armes tout le monde peut faire un bon classement encore une fois et selon votre serveur même un free player peut faire un top 1 et avant cela les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et juste en dessous vous avez également le lien vers le facebook france officiel n'hésitez pas à y faire un tour lily qui poste pas mal de screen et de choses intéressantes les amis donc entraînement aux armes justement entraînement aux armes on est mardi mardi d'un mge et on a le pop de roue de la chance je vous invite encore une fois à bien choisir si vous faites la roue de la chance un le bon commandant à savoir déjà quand on va arriver au niveau 10 on va avoir le cove donc si vous êtes un low spender ou un free player avec quelques j'aime à investir arrêtez vous à 10 tours c'est ce qu'il ya de plus rentable et au niveau des commandants ne vous trompez pas ils ne se valent pas tous par exemple regardez moi j'ai le choix entre cyrus le grand ram 16 2 et edouard de woostock franchement largement plus utilisé si vous suivez les live que je vous ai fait par exemple sur la ligue osiris ou les matchs de tombeau d'osiris que je vous montre sur la chaîne y'a une playlist d'ailleurs n'hésitez pas à aller la consulter vous le verrez ramsès beaucoup plus joué que ce soit pour les rallye ou pour être rallye leader ou pour l'open field donc clairement là entre les trois il faut aller sur ramsès c'est d'ailleurs ce que je fais et vous le savez je vais toujours à 10 tours j'espère avoir un peu de chance non je n'ai pas de chance pour ce premier tirage et je fais le deuxième à 50% normalement pendant trois jours si vous faites tous ces tirages là j'ai une sculpture c'est pas ouf mais c'est mieux que rien pour 400 gemmes ça reste très très rentable entraînement aux armes à présent les amis déjà regardons les règles car elles évoluent parfois est ce qu'elles ont évolué pour cette version du mois de juin compétence de départ une compétence active toutes les trois fois les règles sont standard toutes les trois fois qu'on bat une troupe on va devoir et pas pouvoir on va devoir activer une nouvelle compétence de loire qui va nous faire très mal loire regardez les troupes les gouverneurs peuvent utiliser une seule troupe pour la durée entière de chaque séance d'entraînement en d'autres termes dès qu'une troupe entre dans une séance d'entraînement les batailles suivantes de cette séance doivent être effectuées avec cette même troupe qui ne peut pas recevoir de soins jusqu'à la fin de l'entraînement aucune troupe de renfort n'est autorisée donc c'est une seule troupe et pas de soins donc c'est simple tous les commandants qui vont donner des soins par exemple si vous prenez richard il ne va servir à rien pour entraînement aux arts donc il ne faut pas le choisir dans le binôme les troupes de loire le maître d'armes comptent comme des barbares d'élite les bonus et compétences qui fournissent un bonus de dégâts contre les barbares ne fonctionnent pas donc non seulement on n'utilise pas richard mais on n'utilise pas les commandants qui donne des bonus aux barbares comme minamoto ça sert strictement à rien le reste des règles c'est classique rien d'important pour le reste ou de moins de primordial retournons donc à l'ordre à l'oar est ce qui va être important avant de commencer il faut bien se buffer donc bien se buffer c'est assez simple vous pouvez par exemple utiliser une expansion d'armée avec une expansion d'armée 25 vous pouvez déjà faire un gros score évidemment le mieux reste une expansion avancée d'armée mais je vous assure vous pouvez faire plus de 300 mille points le but est d'aller chercher le plus haut score possible voire les 310 milles mais déjà si vous arrivez à dépasser les 300 milles ça reste un très gros score si vous regardez sur mon serveur actuellement hop là le premier est à 308 milles si vous dépassez voyez les 300 milles les gros joueurs dépasse tous les 300 milles si vous voulez un podium c'est 308 milles 310 vous êtes au max et au niveau des récompenses pendant qu'on est là on a quand même des plans qui sont légendaires donc ça vaut clairement le coup d'aller les chercher 30 20 15 10 donc il faut aller chercher un rang 10 il n'y a pas photo et encore une fois ça reste accessible retournons donc sur les boeufs que je vous conseille donc l'expansion d'armée bien évidemment tac on est dans les boosts l'expansion d'armée 50 si vous le pouvez 25 sinon ça reste très bien je vous conseille un bonus de défense plutôt que d'attaque alors là j'ai pas le meilleur bonus de défense si vous pouvez vous le permettre aller acheter le bonus de défense vous savez déjà en stock moins 50% pendant 24 heures qui améliore la défense de vos troupes de 10% c'est mieux que l'attaque je vous le rappelle santé supérieure à défense supérieure à attaque donc le meilleur c'est la santé puis la défense et pour finir l'attaque dans les boosts aussi pour ce genre d'event ensuite n'oubliez pas d'activer la frénésie donc vous mettez un petit coup de spy alors là je n'ai pas d'ennemi dans la zone et vous mettez un petit coup de spy sur un ennemi un très simplement vous envoyez un scout et vous activerez la frénésie et pour finir n'oubliez pas également la petite chose toute bête n'oubliez pas d'aller chercher une rune donc la rune de santé de préférence alors là est ce que j'en ai à ce temps là oui la rune de santé de préférence et pas de vitesse de recherche pas de vitesse de récolte pas de production de nourriture donc chercher vraiment la bonne rune la meilleure rune celle des dégâts sur barbare je vous le rappelle elle sert à rien aller prendre soit de la santé soit de l'attaque soit les deux puisqu'il y a une troupe il y a une rune qui est mixte qui fait attaque défense par exemple donc voyez ce que vous avez disponible le le mieux étant bien évidemment une rune de santé de niveau 5 donc si vous avez déjà tous ces buffs là vous serez déjà pas mal et vous pourrez taper un vrai score dernière petite chose que vous pouvez faire vous pouvez aller dans les bonus de commandant alors là je les ai changé pas mal c'est pas les bons que j'ai mis mais n'oubliez pas ces bonus là le bonus de dégâts sur barbare ne vous sera pas utile bien évidemment mais vous pouvez mettre un petit santé de troupe ça fera toujours plaisir ou défense de troupe et santé de troupe du maître chevalier c'est le mieux que vous puissiez mettre plus 1% plus 1% donc n'oubliez pas votre commandant principal doit avoir ces deux skills là avant de passer à l'ordre des skills regardons les commandants qu'on peut mettre pourquoi je vous dis que c'est accessible au free player c'est assez simple vous pouvez le faire même avec des commandants de début de jeu et pas mal de free players qui jouent depuis maintenant 2 à 3 ans ont ces commandants expertisés alors bien évidemment dans ce genre de dévent ce qu'il faut c'est garder un maximum de troupe en vie vous l'avez vu il faut avoir le plus de troupe en vie à la fin puisqu'on prend 10 000 par palier et à la fin on a un bonus fois 10 000 du nombre de troubles qu'il va nous rester donc si vous voulez faire plus de 310 000 il faut ou 300 le plus proche de 310 000 je crois pas qu'on puisse faire plus de 310 000 je disais une bêtise on doit pas pouvoir faire plus de 310 000 le maximum doit être 310 000 si vous voulez faire le score le plus haut possible il faut avoir le plus de troupes possible en vie donc pour ça il faut avoir des commandants résistants et là l'infanterie est reine là dessus donc si on prend ces commandants là franchement on va se retrouver rapidement à devoir prendre des commandants qui vont avoir des boucliers à déclencher donc forcément le bouclier à déclencher on pense immédiatement à Alexandre et son skill c'est celui là bouclier du roi avec une condition de rage chaque fois qu'il se déclenche ça vous protège pas mal et ça va vous permettre de conserver un maximum de troupes qui peut-on mettre avec Alexandre alors évidemment vous pouvez faire un duo Guan-Alexandre par exemple mais ce ne sera pas le duo le plus optimal puisque Guan-Alexandre Guan on va l'utiliser surtout par exemple pour faire de la zone c'est là qu'il va être fort mais il va pas avoir de bouclier vous voyez son skill inflige des dégâts directs jusqu'à 3 cibles lors de l'attaque de bastion de ville le troisième skill de l'infanterie mené par ce commandant qui a 30% d'attaque 15% de vitesse lame courbe du dragon vert qui est aussi un multiplicateur de dégâts et pour finir Kavaï Solitaire chaque fois Guan-U obtient un bouclier il augmente aussi les dégâts là c'est le seul skill qu'on peut mettre donc vous pouvez faire et qui va avoir un avantage avec le bouclier d'Alexandre vous pouvez donc le mettre avec Alexandre ça fonctionnera après si vous voulez être plus tanki plus résistant je vous conseille de faire un duo Alexandre avec Martel ça fonctionne très bien aussi ça va marcher et vous allez pouvoir faire un vrai score avec ça donc voilà vous voyez ces commandants là sont des commandants Guan, Alexandre, Martel sont des commandants de début de jeu de début de serveur si je dis pas de bêtises le plus loin ça doit être 240 ou 300 jours s'il n'y a pas bougé d'ancienneté du serveur donc si vous jouez depuis un certain temps vous les avez au moins Alexandre Martel puisque Guan arrive après si je dis pas de bêtises vous devez pouvoir les avoir c'est des bons binômes infanterie si vous n'avez qu'un seul commandant vous pouvez tenter bien évidemment Martel mais avec qui ? avec un Epic vous pouvez tenter Martel j'ai jamais essayé personnellement mais à mon avis un Martel Bjorn ça doit fonctionner également pas mal à tester certains d'entre vous l'ont testé n'hésitez pas à venir partager votre score en screen soit dans les commentaires de la vidéo soit sur le Discord encore une fois vous avez le lien dans le layer à votre droite ou le premier lien en description de toutes les vidéos regardons donc au niveau des équipements alors au niveau des équipements c'est là que va être la différence entre les très gros serveurs avec beaucoup de baleines et les serveurs avec moins de pay to win et là où les free players peuvent tenter une first place alors évidemment ça fait pas tout les équipements mais ça va aider grandement par exemple évidemment si vous avez la cape d'espoir sur votre stuff si vous avez encore une fois l'anneau de donation si vous avez la corne de fureur ça va faire très mal mais même sans aller sur ces niveaux d'équipement là tout le monde ou presque doit pouvoir avoir un casque de résurrection la brutalité de 7 avoir l'humilité de carioac le bouclier du gardien qui vous sera très utile bien évidemment puisqu'il faut un maximum de troupes à la fin et au niveau du plastron alors au niveau du plastron vous pouvez aller chercher aussi le plastron battu par le vent il faut le critique c'est un bleu vous pouvez vous permettre de le crafter plusieurs fois et là ça fera l'affaire c'est pas aussi bien que la cape bien évidemment mais c'est pas mal du tout je vous rappelle en défense c'est ce que j'avais sur ma zenobia jusqu'à crafter la cape que j'ai crafté la semaine dernière d'ailleurs donc n'hésitez pas il faut vraiment le bon stuff ça va faire quelques points à la fin que vous allez gratter pour avoir le plus gros score le plus proche de 310 000 possible et donc de la première place on passe aux skills à présent puisque c'est ce qui nous intéresse les skills n'ont pas pour les skills de fin bien évidemment n'ont pas une si grande importance que ça ça va être important l'ordre des skills que vous prenez à la fin mais ceux du début vous pouvez un peu changer l'ordre il n'y aura pas de grosses conséquences en revanche ce que je vous dis de mettre à la fin faut vraiment les trois derniers skills faut vraiment que ce soit ceux là parce qu'ils font très très mal on voit les compétences de base il a jusqu'à la mort Loire les soins et les renforts sont désactivés lorsque vous déviez Loire le maître d'armes classique et armé jusqu'aux dents les dégâts subis auprès de l'infanterie sont réduits de 20% c'est le revers de la médaille d'avoir de l'infanterie on regarde donc au niveau des skills le premier skill que je vous recommande c'est le skill protection ancestrale vous activez protection ancestrale chaque fois qu'il est attaqué Loire a 10% de chance d'obtenir un bouclier pendant 5 secondes alors que le bouclier est actif blablabla c'est pas très pénalisant on peut partir sur ce skill là le skill numéro 2 que je vous conseille je vous mettrai à la fin le screen avec le résumé de tous les skills le skill numéro 2 que je vous conseille c'est frisson du combat toutes les 10 secondes de bataille les troupes de Loire augmentent leur attaque et leur défense de 10% jusqu'à un maximum de 100% pourquoi ce n'est pas grave puisque normalement tous les runes on le battra en moins de 20 secondes si on joue bien si ça se passe bien on devrait vraiment aller vite surtout les premiers tours on devrait vraiment le défoncer très rapidement troisième skill armure renforcée compétence passive toutes les 10 secondes les troupes de Loire obtiennent un bouclier pendant 5 secondes blablabla pareil ces skills là vu que notre objectif est quand même de résister un maximum et de lui péter la bouche à Loire bien évidemment normalement c'est pas très pénalisant comme skill on les passe dès le début quatrième skill là j'ai eu une hésitation mais je partirai sur souffle du dueliste chaque fois qu'il est attaqué Loire a 10% de chance de réduire les dégâts de compétence que ses troupes subissent de 50% et d'augmenter les dégâts d'attaque normale qu'il inflige de 70% pendant 3 ans c'est un skill qui commence à être pénalisant mais il faut bien choisir et celui là je dirais c'est le moins pénalisant j'ai hésité avec le cinquième à inverser le 4 et le 5 notamment rage sauvage les attaques ont 10% de chance d'infliger des dégâts supplémentaires une fois multiplicateur de dégâts 2000 et réduisent la cible au silence pendant 3 secondes j'ai hésité entre les deux mais celui là rage sauvage je le passe en 5 et pour tout vous dire j'ai même hésité avec armure renforcée mais il faut bien choisir un or donc rage sauvage en 5 ces 3 là la 3 la 4 et la 5 franchement quasi dans n'importe quel ordre du moment qu'ils sont dans les cinq premiers ça passera et vous ferez quasiment le même score sixième skill que je vous recommande venin malin là on commence à arriver sur les skills très relous les troupes de l'ohar ajoutent une accumulation de poison avec chaque attaque pendant 10 secondes avec jusqu'à 30 accumulations la durée est actualisée à chaque ajout d'accumulation chaque accumulation augmente des dégâts subis auprès de toutes les sources de 1% comme on est toujours dans l'optique de le déboîter vite ça devrait le faire mais ce genre de skill c'est clairement ça qui va diminuer notre nombre de troupes donc il faut vraiment que les boucliers se déclenchent on a un peu de chance aussi sur cet event pour faire le plus haut score il faut que ça proc le plus souvent possible skill 7 alors là on est sur des skills quoi qu'il arrive qui vont être très pénalisants armure d'épines armure d'épines je vous avais fait une précédente vidéo je l'avais mis en avant dernier augmente la défense de toutes les troupes dirigées par l'ohar de 10% et augmente les dégâts de contre-attaque de 50% là il n'y a même pas de proc ça fait mal il est là tout de suite 7ème on le place en 7ème position 8ème skill et donc là on arrive sur la fin et les trois derniers sont vraiment des skills infâmes et c'est ce qui va nous faire notre score c'est sur ces trois derniers la chance qu'on va avoir un proc sur ces skills là flèche empoisonnée en 8ème skill les troupes du gouverneur attaquées par l'ohar subiront des dégâts continu multiplicateur de dégâts de 100 chaque seconde et leur vitesse d'obtention de rage sera réduite de 10% pendant une seconde un skill ultra relou, ultra pénalisant et qui va vraiment diminuer notre nombre de troupes et donc diminuer notre nombre de points finales 9ème et 10ème skill là encore une fois j'ai hésité dans l'ordre vous pouvez inverser l'ordre mais les deux de toute façon sont des skills affreux qui va vraiment faire mal lance perforante c'est celui que je vous mettrai en 9ème position tous les dégâts que les troupes de l'ohar infligent augmente de 20% et augmente non non il faut que je relire tous les dégâts je suis fatigué tous les dégâts que les troupes de l'ohar infligent augmentent de 20% et ignorent les effets de bouclier de la cible c'est juste que c'est un peu limite en français c'est pour ça que j'ai galéré donc là il va nous faire très mal ignore les effets de bouclier de la cible voilà pourquoi on le met en avant dernier on pourrait le mettre en dernier encore une fois j'ai hésité sur la fin mais le dernier il brûle encore plus c'est pour ça que je l'ai mis en 10ème frappe de vengeance celui-là chaque fois qu'il est là chaque fois je le mets en 10ème les troupes de l'ohar ont 10% de chance d'infliger une frappe de vengeance supplémentaire lors des attaques infligeant des dégâts égaux à 500% 500% c'est énormissime 500% des dégâts de l'attaque normale lorsque vous subissez des dégâts de compétences ripostez immédiatement avec une frappe de vengeance donc ce skill là il va vraiment nous faire mal si vous voulez tester et voir la différence vu que vous avez plusieurs décès vous pouvez prendre un ordre commencer mettre en premier skill frappe de vengeance et lame perforante et vous pouvez faire aussi armure d'épine et flèche empoisonnée comme ça vous allez voir très clairement la très grosse différence de score donc je vous mets le résumé des skills dans l'ordre 1 protection ancestrale 2 frissons du combat 3 armures renforcées 4 souffles du dualiste 5 rage sauvage 6 que je le retrouve il est là venin malin 7 armures d'épine 8 flèches empoisonnées 9 lances perforantes et 10 frappes de vengeance voilà l'ordre que je vous conseille en suivant cet ordre en prenant les buffs les bons buffs tous les bons buffs et en ayant un stuff au minimum sympa ou actualisé même en bleu ou en épique normalement en épique c'est faisable pour pratiquement tout le monde si vous avez donc ça plus un peu de chance au niveau du proc vous prenez Guan, Alexandre ou Alexandre, Martel ça fera le job testé de toute façon ça va dépendre aussi de votre stuff sur ses commandants faites des tests vous avez plusieurs essais respectez cet ordre là et vous devriez pouvoir faire un top 10 voire selon votre serveur et votre chance une première place même pour des free players mais des free players qui ont quand même beaucoup de temps de jeu qui ont commencé à jouer il y a plus de 2 ans à présent les autres peuvent aussi essayer d'obtenir un bon classement ça va dépendre du niveau de leur serveur voilà écoutez les amis j'espère que ce guide cette vidéo et ces astuces vous seront utiles pour faire un score de ouf bien vous classer sur entraînement aux armes et obtenir les meilleurs rewards si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus c'est son Roch c'est son Roch